Bonjour, je reprends l'enregistrement du cours. Je tiens à vous rappeler qu'on a pu voir dans la partie précédente la séquence 1.1, la composition du sang. On a parlé également de la fonction du sang. Je reviens sur la composition du sang à titre d'exemple. Le sang est composé d'une partie liquide appelée plasma qui représente 55%. Le plasma est composé essentiellement d'eau à 91,5% d'eau. Il contient des protéines, des solités en solution et des cellules en suspension. Parmi les solités, on trouve des protéines, des électrolytes, des nutriments, des gaz, des substances régulatrices, des vitamines et des déchets. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a trois types d'éléments figurés. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le pourcentage des éléments figurés par rapport au sang total correspond à des hématocrites. Je vais aborder l'analyse du sang. Pourquoi l'analyse du sang ? Parce que le sang doit contenir une composition stable et toute variation des caractéristiques du sang, du composé du sang peut générer le résultat d'une pathologie. Pour détecter cette pathologie, les médecins cliniciens se réfèrent souvent à des prescriptions d'analyse du sang. L'analyse du sang peut concerner plusieurs paramètres, soit les concentrations en différents types d'électrolytes, d'hormones, de nutriments, de lipides, de cholestérol et ainsi de suite. Il est bien de rappeler dans cette partie du cours l'essentiel de certains paramètres pour les faire. On réalise les analyses du sang pour être capable de faire une lecture d'une analyse ou d'un bilan sanguin. L'analyse du sang va en laboratoire fournir des renseignements qui vont servir à évaluer l'état de santé d'une personne. Donc ça va aider le clinicien à établir un diagnostic. Par exemple, une concentration d'hémoglobine et un hématocryde faible sont donc des signes d'anémie. Un sang laiteux qui contient une forte concentration de lipides, on appelle une hyperlipémie, est un état qui devrait alerter les personnes atteintes d'une cardiopathie, des maladies cardiaques. De même, la mesure de la glycémie indique si le diabète est bien équilibré. Les infections ne se manifestent souvent par l'hyperleucocytose, parce que toute infection va stimuler le système immunitaire qui va produire davantage de leucocytes. Et par l'épicissement de la couche leucocytère dans l'hématocryde. Et dans certaines formes de leucémie, la couche leucocytère peut même dépasser l'épaisseur de la couche héritrocytaire. Souvenez-vous sur le tube qu'on a centré visé pour déterminer l'hématocryde. Après, une partie rouge qui correspond aux éléments figurés, une partie plasmatique. Et les deux sont séparés par une cloche blanchate qui correspond à la couche des leucocytes. Bon, celle-ci peut donc dépasser largement et peut devenir plus importante que celle des globules rouges dans le cas de l'hystémie. Et ça, donc, ça peut être détecté par ces analyses-là. Dans ce cours, nous allons se limiter à l'étude de quelques analyses du sang. Dans un premier temps, on va parler de ce que c'est qu'un hémogramme. Donc, l'établissement d'un hémogramme correspond à un bilan sanguin qui comporte donc les analyses quantitatives et morphologiques des éléments figurés du sang. Il fournit donc une numération de différents éléments figurés, un hématocryde, un coagulogramme et plusieurs autres indications qu'on va voir. Alors, en comparant donc les résultats aux valeurs normales, on obtient donc un tableau global de l'état de santé d'une personne. Alors, parmi donc ces analyses qu'on va voir, il y a donc la vitesse de sédimentation. C'est quoi la vitesse de sédimentation ? Il s'agit donc de la mesure de la chute libre des cellules sanguines dans une colonne de sang non coagulé. Donc, on prélève du sang et on le met dans des tubes capillaires qui sont gradés et on attend que les globules rouges sédimentent. Donc, la hauteur qui est débarrassée des éléments figurés du sang correspond donc à la vitesse de sédimentation. Alors, il s'agit donc de la mesure de la chute libre de ces éléments figurés du sang, donc du sang non coagulé auquel on ajoute un anticoagulant. Et cette vitesse de sédimentation dépend donc de nombreux facteurs, comme le nombre de globules rouges, leur voline, la présence de certaines protéines, la viscosité du plasma ou encore la température à laquelle se trouve le sang. Alors, pour ces raisons, cet examen permet donc dans certains cas de déterminer ou de suivre l'évolution du processus inflammatoire ou infectieux. Donc, le fait de connaître la vitesse de sédimentation, ça va vous donner déjà une idée sur l'importance en nombre ou en épaisseur ou en forme des éléments figurés du sang. Alors, pour ce faire, on utilise une méthode qu'on appelle la méthode de Wistergen qui consiste à prendre un tube gradué de 0 à 200. On ajoute un an, l'anticoagulant, on ajoute comme anticoagulant, le citrate à 3,8 g par litre et on met donc de ce tube-là 4 volumes de sang et 1 volume de citrate. Et la vitesse de sédimentation, c'est la hauteur des cellules sédimentées mesurées au bout d'une heure, de deux heures ou même de 24 heures. Donc, cette hauteur qui va être débarrassée des éléments figurés du sang. Cette technique, donc, elle est plus rapide et existe. Elle est toujours utilisée. Alors, les valeurs normales de vitesse de sédimentation sont donc données au bout d'une heure, deux heures et des fois même, on peut aller jusqu'à 24 heures. Alors, vous voyez que ce sont des valeurs qui diffèrent normalement chez l'homme et la femme. et aussi les petits-enfants et les nourrissons. Donc, cette valeur peut aller de 1 mm jusqu'à 10 mm par heure ou de 7 à 15 mm au bout de deux heures. Alors, dans les cas pathologiques, la vitesse de sédimentation se vit donc des modifications. D'où l'intérêt de faire cette analyse de sang. Lorsque la vitesse de sédimentation est inférieure à la valeur normale, ça veut dire que c'est un cas de polyglobulie ou un taux de cholestérol élevé ou une inflammation ou une infection bactérienne. Donc, si c'est diminué, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de cellules qui doivent se déposer. Donc, ils mettent plus de temps. Alors, lorsque la vitesse de sédimentation est accélérée, elle est accélérée dans le cas d'une anémie. Donc, s'il y a moins de globules rouges, la sédimentation se fait plus rapidement et la hauteur, donc la lecture de la hauteur au bout d'une heure, va être plus importante. Alors, l'hématocrite, on en a déjà parlé. C'est donc le pourcentage des éléments figurés du sang. Généralement, on peut dire des globules rouges parce que c'est des globules rouges qui représentent presque la majorité des globules, des éléments figurés du sang. Et le nombre de leucocytes, il est vraiment, il est très faible. On peut même ne pas en tenir compte par rapport au nombre de globules ou d'éléments figurés total. Alors, donc, c'est le pourcentage d'éléments figurés du sang par rapport au sang total. Alors, comme vous pouvez le voir, la colonne rouge correspond donc aux éléments figurés. Et ça, c'est une démonstration qu'on a fait en TP. On a rempli donc le tube à partir du sang. On a rempli du sang. Et puis, on a son tréfrigé. Et puis, on détermine la hauteur, cette hauteur ou ce volume-là par rapport à celle-ci. Donc, cette hauteur divisé par celle-ci multipliée par 100 correspond donc à le pourcentage des éléments figurés par rapport au sang total ou bien il est nommé aussi hématocryse. La valeur normale de la hématocryse, elle est donc de 40 à 54 % chez l'homme. Il est de 35 à 45 % chez la femme. Et chez le neveu, il est de 44 à 62. La masse sanguine totale peut être également mesurée. Nous avons vu ça dans le cours de la partie du milieu intérieur. Mais déjà, à partir de volume sanguine total et de hématocryse, on peut déterminer le volume globuleur total et le volume plasmatique total. Le volume sanguine total correspond donc à normalement 5 à 8 fois le poids corporel. Alors, ces valeurs de volume sanguine total par litre chez l'homme, il est de 3,6 à 5,8. Le volume globulaire total 1,6 à 2,5 et le volume plasmatique total. Donc, si vous voulez, si on additionne le 2, on est donc le volume total. Bon, il y a eu un différemment entre l'homme et la femme. C'est tout à fait normal. La numération globulelle, donc c'est le comptage des éléments figurés du sang. On peut donc compter soit les globules rouges, soit les globules blancs, soit les plaquettes. Donc, en TP, nous avons fait donc la numération, une démonstration de numération pour les globules rouges et pour les blancs. Et le principe, donc, pour le comptage, ça consiste en utilisant des colorants spécifiques qui vont soit laisser apparaître les globules rouges ou bien les globules blancs. Alors, pour les globules rouges, le sang est délié avec le liquide de dilution qui émolise les globules blancs nucléaires pour ne conserver que les globules rouges qui sont un nucléaire. Pour les globules blancs, le liquide de dilution émolise les globules rouges qui sont un nucléaire pour conserver que les globules blancs. Alors, pour les plaquettes, le liquide de dilution utilisé, c'est l'oxalate d'ammonium mais ça, on ne l'a pas fait en TP alors ces techniques manuelles sont comme je vous l'ai dit, en TP pour les grécochés, sont plus lentes cependant la mise en service de compteur électronique au tomate a permis une économie du temps et une précision dans les comptes avec une répétition des résultats, donc il est préférable d'utiliser le tomate plutôt que d'utiliser ces techniques manuelles qui sont imprécises et les résultats ne sont pas répétitifs, ils sont également lentes par contre la détermination où il y a l'annumération globidaire qui se fait par les automates, elle est plus rapide, il est fiable et répétitif alors d'autres paramètres peuvent être calculés, celle-ci l'indice est rétrocytère à partir des résultats de la mesure de l'hématocrypte du dosage de l'hémoglobine et de l'annumération de globine rouge il est possible de calculer les indices ou constantes et rétrocytères alors ces indices sont considérés comme des valeurs absolues ils sont au nombre de trois il y a le volume globulaire moyen il y a la teneur globulaire moyenne en hémoglobine et puis la concentration globulaire moyenne de l'hémoglobine alors les équations qui permettent de calculer ces indices sont ça et ces indices sont très importants ils peuvent donc donner des renseignements des fois sur les causes d'anime alors les valeurs normales et pathologiques de ces indices érythrocytères par exemple pour le volume globulaire moyen la valeur normale est de 80 à 98 fin de ton litre le volume fin de ton litre lorsque ce volume est inférieur à cette valeur là on parle de microcytose c'est à dire des petits globules rouges par rapport à nos bras lorsque ce volume est supérieur à 98 on parle de macrocytose et lorsque le volume est normal on parle donc de normocytose alors donc la teneur globulaire moyenne en hémoglobine ou la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine la valeur normale est de 27 à 23 picogrammes qui n'apporte donc pas de renseignements additionnels par rapport au volume globulaire moyen alors la concentration globulaire moyenne en hémoglobine ou la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine sa valeur normale est de 320 à 360 grammes par litre 200 bien sûr alors on parle d'hypocromie lorsque la concentration globulaire moyenne en hémoglobine est abaissée en-dessus de 320 grammes par litre hypochromie donc c'est la couleur la couleur est moins vite parce qu'il y a moins d'hémoglobine normochromie il est comprise entre 320 et 360 donc c'est la valeur normale de la teneur en hémoglobine par globule rouge alors l'hyperchromie n'existe pas dans la mesure où la concentration globulaire moyenne peut être supérieure à 360 grammes par litre alors je reviens sur les études morphologiques des éléments figurés ils peuvent donc se faire par ce qu'on appelle un frottis sanguin donc c'est une observation au microscope photonique conventionnel d'un étalement sanguin coloré par colorant approprié donc on utilise un colorant sur une goutte de sang qu'on va donc étaler et qu'on va observer au microscope optique grâce à l'étude du frottis sanguin on peut faire une appréciation de la variation morphologique individuelle des cellules cela se fait pour les globules rouges surtout on peut voir donc la variation de la taille de la forme et de la coloration à travers cette observation microscopique on peut également ça va nous permettre également l'établissement de proportions de divers éléments leucocytaires dans l'ensemble de la leucocytose totale c'est à dire on va compter les proportions de chaque type de leucocyte dans 5 globules blancs on va déterminer le pourcentage en pourcentage le pourcentage des différents types de globules blancs qu'on compte sur un échantillon de sang de même ça permet donc l'identification et l'étude de cellules sanguines anormales alors pour donc essayer de préparer ce frottis sanguin de la manière suivante on prend bien sûr une lame on va marquer donc la lame du verre environ à 2 cm du bord comme ici on va la marquer à 2 cm on va déposer une goutte de sang à 1 cm du bord de la lame à l'aide d'un tube capillaire on va mettre le sang et on va placer le bord de l'étaleur au contact le bord de l'étaleur ça c'est l'étaleur au contact avec la lame puis on va entrer en contact avec la goutte du sang avec une accélérison de l'étaleur de 45 degrés et on laisse le sang s'étaler le long de l'arête de l'étaleur donc on va de l'avant pour étaler le sang le long de la lame en poussant l'étaleur rapidement régulièrement et sans trop appuyer tout en gardant la même inclinaison on va donc soulever progressivement l'étaleur en fin d'étalement le frottis doit donc s'arrêter à environ 2 cm à 1 cm de l'autre extrémité de la lame on va donc sécher immédiatement le frottis par agitation à l'air et on va donc passer à l'observation au microscope donc pour voir le nombre la forme et la taille et la coloration et même le pourcentage des globules blancs les unes par rapport aux autres alors vous avez donc des exemples d'observation de frottis donc sur celui-ci on peut donc compter déjà on peut voir la forme des globules rouges et on peut même les compter sur cette portion alors dans cet exemple vous avez donc 1000 globules rouges on a une seule plaquette un seul globule blanc et puis on peut compter ici 50 plaquettes on peut voir aussi s'il s'agit de globules rouges normales ou anormales si vous voyez ils sont anormales ça c'est dû à une maladie qu'on appelle le paludisme qui est dû à une pucure de mouche l'anophène et donc ce qu'on appelle la malaria comme maladie la malaria qui se caractérise pendant que les globules rouges qui présentent cette structure-là alors celui-ci on peut donc voir différentes formes de globules rouges qui sont falsiformes et d'autres qui sont normaux d'accord hématies hématies normales et des hématies falchivores alors la présence de ces hématies dans cette taille-là il a comme conséquence d'arrêter la circulation au niveau des capillaires donc ça peut avoir des causes mortelles alors celui-ci par exemple le cas de son normal vous avez donc c'est le nombre de globules rouges qui dominent on peut voir quelques plaquettes et quelques neutrophiles ici des lymphocytes des monocytes et des plaquettes mais comme vous voyez par rapport à l'océmie c'est le nombre de globules blancs qui devient plus important et dominant par rapport aux globulages donc vous voyez donc cette analyse va donner une indication sur la forme sur la taille sur la présence de la coloration également il peut donner également pour les leucocytes le pourcentage des uns par rapport aux autres alors morphologie anormale donc c'est des appellations cliniques quand il quand on lorsque c'est s'il y a des modifications au niveau de la taille on parle d'anisocytose ça c'est une taille normale de globules louges microcytose quand ils sont petites et macrocytose quand ils ont une taille plus élevée pour la coloration on parle d'anisochromie polychromatophilie ou bien hypochromie donc l'anisochromie c'est une coloration normale la teneur en hémoglobine normale une teneur en hémoglobine élevée une hypochromie une teneur en hémoglobine la présence d'inclusion et la forme donc vous avez ça c'est à titre d'information mais pour le plus d'informations concernant les anomalies ou les pathologies de formes ou de tailles différentes vous pouvez donc vous référer à ce site-là donc avant je reviens donc sur ce diaporama qui donne donc l'hémogramme ou l'immération formule sanguine on l'appelle NFS ou examen hématologique complet ou un hémato complet il donne donc le nombre des hématies par millimètre le nombre d'hémoglobine la quantité d'hémoglobine l'hématocryte le volume globulaire moyen la teneur globulaire corpusculaire moyenne en hémoglobine ou la concentration corpusculaire moyenne en pourcentage le nombre de leucocytes et le nombre de plaquettes donc vous voyez que il y a bien sûr un dimorphisme entre l'homme et la femme et également une différence chez les enfants de 3 à 10 ans ça donc c'est des valeurs normales que vous pouvez comparer chez des personnes qui présentent des pathologies il y a toujours une référence normale par rapport à ce qui est pathologique on va donc aborder maintenant l'étude des globules rouges alors les globules rouges vous savez c'est les principaux éléments figurés du sang ils représentent plus de 80% des éléments figurés du sang ce sont donc des érythrocytes ou globules rouges à l'état normal le nombre est de 4,8 à 5,4 millions par millimètre cube alors l'hormophorie et à l'état normal physiologiquement les globules rouges sont sensiblement la même forme la même taille et la même coloration à l'état normal au microscope les globules rouges sont donc des disques se montrent comme des disques biconcaves dont le diamètre moyen est d'environ 7,2 leur épaisseur en périphérie est de 2,4 micromètre et leur épaisseur au centre est de 1,4 micromètre donc vous voyez cette surface elle est biconcave il y a un creux au centre d'accord alors le diamètre vous le voyez il est de 7 l'épaisseur elle est ici de 2 et au centre elle est un peu rétrécie donc l'avantage de cette forme biconcave c'est qu'il permet d'augmenter la surface d'échange à peu près de 30% alors de même de même que ces globes ils ont donc une paroi qui est souple leur forme elle est malléable et elle est souple leur permet donc de franchir les capillaires étroits mesurant 3 micromètres de diamètre et comme vous pouvez le voir ici donc ils vont épouser la forme des canaux capillaires par lesquels ils peuvent traverser bien que le canal des fois il a un diamètre plus petit que celui de le globulus rouge parce que le globulus rouge a une membrane qui est souple il est malléable il peut changer de forme et épouser la forme du canal par lequel parce qu'on vous pouvez le voir ici donc différentes formes pour essayer de passer à travers ces capillaires alors le contenu de globulus rouge le globulus rouge donc est une cellule faite d'une membrane enveloppant le contenu chytoplasmique il s'agit d'une solution aqueuse très riche en hémoglobine donc le pigment respiratoire c'est donc la protéine responsable du transport de l'oxygène et du CO2 en partie et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs contiennent des sucres des ions et on y trouve de l'eau 60 à 70% d'eau de l'hémoglobine 92 à 95% qui représente 92 à 95% du poids sec des enzymes érytrocytaires spécifiques qui ont un rôle très important dans la fonction du globulus on va voir il contient des électrolytes et d'autres composantes comme le glycose l'uré le glutathion l'ATP les nucléotides péric le NAD et NAD et NADH et donc on va voir le rôle de ces différents constituants du globulus rouge alors structure de sa membrane justement il a une structure particulière qui lui permet d'avoir cette souplesse et ceci est du bon la structure elle est comme toutes sortes de membranes c'est une double couche phospholipidique une double couche de phospholipidique qui est donc stabilisée par du cholestérol donc vous avez le pourcentage de lipides de glycides de protéines parmi ces protéines il y a des protéines intrinsèques comme on a vu et des protéines extrinsèques qui peuvent être des récepteurs et celles du squelette alors les protéines du squelette on trouve au niveau de la paroi du globulus rouge des spectrines des protéines 4-1 et de l'actine donc qui dit actine des protéines contractiles alors c'est ça qui permet donc la présence de ces spectrines qui permet et dans l'encrine qui permet donc à la membrane du globulus rouge d'avoir cette souplesse et avec le temps et par manque de régénération des protéines membranaires le globulus rouge donc il perd sa souplesse sa souplesse il devient rigide et il sera donc dévoué à la mort et puis il sera dévoré par les macros sans envaluvoir donc je reviens donc sur le schéma de la structure de la membrane vous avez la double couche de phospholipide qui est stabilisée par le cholestérol les différents types de protéines membranaires on peut voir même les protéines donc de termination du groupe sanguin et du rhizus et puis la particularité c'est la présence donc de ces protéines structurelles qui donc qui forment donc le squelette sur le membrane de spectrine qui permet donc au globulus d'avoir cette forme souple donc on peut noter protéines 4-1 de l'actine et de l'ancrine donc c'est ça qui fait que la membrane du globulus rouge et le globulus rouge elle est souple et elle est maniable alors la fonction l'hémoglobine donc constituant majeur du globulus rouge environ donc le tiers de son pas assure donc trois fonctions principales il permet donc de transporter l'oxygène des poumons aux tissus il permet de transport en partie du CO2 des tissus aux poumons il permet donc de tamponner les ions H+, libérés par les tissus donc il joue un rôle un rôle de pouvoir tampon permettant donc le maintien de pH à 3,75 donc transport donc c'est une fonction spécifique transport des cases respiratoires et puis le pouvoir tampon donc pour tout ce qu'on va voir vous avez donc un site à consulter pour le maximum d'informations bien si vous voulez donc mieux comprendre parce qu'il y a des vidéos qui sont qui sont donc mieux faits par rapport à il y a des vidéos quand même qui sont toujours utiles à voir et qui vont vous apporter donc plus d'informations et plus de meilleures illustrations par rapport à ceci peut-être pour mieux comprendre alors structure d'hémoglobine il est donc constitué d'une fraction protéique constituée de 4 chaînes polypeptidiques donc voilà ça c'est des chaînes polypeptidiques vous en avez 4 1 2 3 4 qu'on appelle globine donc il est formé de 4 globines qui portent chacune un groupement prostétique au milieu appelé M donc l'hémoglobine il est composé de 4 globines donc des chaînes polypeptidiques et de 4 M voilà alors les 4 globines représentent 94% et les 4 M représentent 6% de l'hémoglobine alors la structure de l'Hème donc la globine c'est une protéine chine polypeptidique avec une forme tertiaire on va le voir et l'Hème il est formé donc de 4 noyaux comme vous pouvez le voir de 4 noyaux pyroles c'est des groupements prostétiques 4 noyaux pyroles unis par des radicaux méthylènes vous pouvez le voir ils sont reliés par un C C double liaison de 8 chaînes latérales 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 4 méthylènes 1 2 3 et 4 méthylènes 2 vinyle 2 et puis 2 propionyle d'un atome de fer lié par 4 valences aux 4 atomes d'azote des noyaux pyroles et puis par 2 valences à la chaîne polypeptidique c'est à dire à la globine mais liée à une esthidine proximale et puis à une esthidine distale via par l'intermédiaire d'une molécule d'oxygène et là vous pouvez voir le site de fixation de l'oxygène dans l'hémoglobine se fait entre le fer et une esthidine distale de la chaîne polypeptidique de la globine donc l'hémoglobine qui contient donc 4 globines peut donc fixer 4 molécules d'oxygène alors vous pouvez le voir donc l'hémoglobine humaine est constituée donc de 4 chaînes identiques 2 à 2 2 chaînes alpha de 141 acides aminés chacune et de 2 chaînes de globines bêta de 146 aminoacides chacune donc au total vous avez 574 acides aminés pour l'hémoglobine ce sont donc les polyglybines ce sont donc des chaînes polypeptidiques enroulées sur elles-mêmes en une structure éloquidale stabilisée par des liaisons hydrogènes l'ensemble est replié de manière à former une molécule très dimensionnelle que vous pouvez le voir ici de forme sphérique et menageant donc un repli dans lequel une molécule d'âme s'insère donc il s'agit donc d'une structure tertiaire structure M globine M globine donc la liaison se fait ici par le biais d'un oxygène avec une incidine distale et ici à une incidine proximale alors les quatre chaînes polypeptidiques réunies à juste parfaitement leur surface pour former une molécule une molécule donc symétrique globulaire à structure quaternaire globulaire les quatre sous-unités sont réunies par de nombreuses liaisons fortes entre les chaînes de même dimer comme vous pouvez le voir sur ce schéma là donc il s'agit d'un trait très bien constitué de deux sous-unités alpha plus deux sous-unités bêta alors sous-unités alpha et bêta qui sont homologues de la myoglobine avec un pourcentage de 18% d'identité entre les deux chaînes et présence avec présence de résidus invariables au niveau de l'istidine E7 d'istidine F8 et puis finilalanine C à position C et D1 alors que chaque unité possède donc un N et est donc capable de fixer un oxygène l'hémoglobine donc peut fixer comme je l'ai dit au total quatre molécules d'oxygène donc l'arrangement de ces unités ont deux dimers alpha 1 bêta 1 ou bêta 2 alpha 2 bêta 2 donc avec des liaisons ici très fortes entre les 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 mêmes dimers c'est à dire vous pouvez le voir alpha 1 et bêta 1 vous avez des liaisons fortes bêta 2 et alpha 2 vous avez des liaisons et des liaisons faibles entre des des globules de dimers différents des liaisons faibles qui sont de 19 résidus alors la biosynthèse de l'hémoglobine se fait donc d'érythroblast qui est un précurseur du globule rouge il se fait selon donc l'échéma général de la synthèse des protéines avec une synchronisation normale de la synthèse des chaînes alpha et non alpha c'est à dire les chaînes bêta la synthèse de l'hémoglobine se fait donc la mitochondrie des érythroblastes les érythroblastes ce sont donc des précurseurs des globules rouges des érythroblastes la liaison hémoglobine se fait à l'extérieur de la mitochondrie alors qu'on peut voir les structures tertiaires et quaternaires de l'hémoglobine jouent un rôle primordial dans son rôle comme transporteur alors la protéine existe sous deux formes la forme T pour tendu qui a une faible affinité pour l'oxygène et ceci dans des conditions de pH bas et ça on le trouve au niveau du cellulaire et puis donc je disais qu'il y a la forme T qui a une faible affinité pour l'oxygène et la forme R de haute affinité pour l'oxygène alors ces deux formes existent en un équilibre rapide qui dépend du pH ambiant et de la présence d'oxygène à pH élevé en présence d'oxygène la forme R est privilégiée ça on le trouve au niveau de dépouillement et l'hémoglobine cherche donc à capturer de l'oxygène et à pH bas et quand l'oxygène est rare il passe à la forme T et c'est la forme T qui est privilégiée et l'hémoglobine relâche son oxygène donc au niveau des tissus le pH est bas l'hémoglobine va relâcher son oxygène au niveau du poumon le pH est élevé il va donc se fixer à l'oxygène et ça on va le voir un peu plus en détail alors donc la fonction d'hémoglobine comme on avait déjà dit l'hémoglobine a un pouvoir tampon il permet le maintien du pH à 7,35 et il assure le transport des gaz respiratoires on va voir comment ce transport se fait par l'hémoglobine de l'oxygène et puis de ce concernant le transport de l'oxygène normalement environ 88,5% de l'oxygène est transporté des poumons au tissu par le sang en combinaison chimique avec l'hémoglobine et seulement 1,5% restant sont transportés en état de dissolution dans l'eau du plasma et des cellules ainsi que dans l'état normal se transporte de l'oxygène à l'état du sou et est donc très négligeable chaque volume de 100 ml de sang oxygéné contient 20 ml d'oxygène environ 19,7 ml fixés à l'hémoglobine et seulement 0,3 dissous dans le plasma donc si vous prenez 100 ml de sang oxygéné il contient 20 ml d'oxygène dans ces 20 litres il y a 19,7 qui sont fixés à l'hémoglobine et seuls 0,3 qui sont dissous dans le groupe moins M le fer joue le rôle d'accepteur d'oxygène pour donner l'oxy-hémoglobine alors chaque molécule d'hémoglobine peut donc se combiner à 4 molécules d'oxygène en un processus rapide et réversible parce qu'il y a il est formé de 4 globines et chaque globine il est fixé à un M et chaque M peut fixer en oxygène donc 4 globines et 4 M donc c'est la possibilité de fixer 4 molécules d'oxygène après la fixation de la première molécule d'oxygène l'hémoglobine change de forme il passe donc de la forme T à R et cela lui permet de capter la seconde molécule d'oxygène et la suivante jusqu'à la quatrième et de plus en plus facilement donc ceci se fait aussi bien rapidement dans la voie de fixation que dans la voie de libération donc la fixation dès qu'il y a la fixation de la première molécule d'oxygène il va accélérer de manière rapide la fixation de la deuxième troisième et quatrième et dès qu'il y a la libération de la première molécule d'oxygène ça va donc accélérer la libération donc de troisième quatrième et cinquième et ceci donc est dû à la structure de l'hémoglobine alors le transport d'oxygène donc se fait de la manière suivante donc l'équation 1 et 2 expriment l'association et la dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine la combinaison oxygène et hémoglobine est appelée donc oxy-hémoglobine donc lorsque l'hémoglobine fixe l'oxygène on l'appelle oxy-hémoglobine et symbolise donc par HbO2 et l'hémoglobine qui est libérée donc l'oxygène est appelée désoxy-hémoglobine désoxy-hémoglobine lorsque l'hémoglobine libère son oxygène et est appelée donc désoxy-hémoglobine alors au niveau des poumons la désoxy-hémoglobine en présence d'oxygène va donc former l'oxygène mais on vous dit tout de suite la désoxy-hémoglobine va fixer le HbO2 et va libérer son oxygène donc on parle de désoxy-hémoglobine il s'agit donc donc ces équations j'ai posé donc une question d'examen je demandais donc d'écrire juste l'équation de l'association la dissociation hémoglobine oxygène au niveau des poumons et au niveau des poumons l'hémoglobine va s'accrocher l'oxygène va s'accrocher en hémoglobine pour donner l'oxygène mais au niveau des issues il va donc libérer son oxygène pour donner la désoxy-hémoglobine donc c'est une question très très simple que vous devez en principe donner juste alors il s'agit d'un processus rapide et réversible où la vitesse à laquelle l'hémoglobine capte ou libère l'oxygène dépend de plusieurs facteurs parmi ces facteurs les pressions partielles de l'oxygène du gaz carbonique la température le pH sanguin et la concentration du 2-3 dans les électrocytes donc il y a des paramètres qui vont donc faire que cette équation va dans ce sens-là ou dans ce sens-là et on va voir que ces paramètres changent suivant qu'on est du côté pulmonaire ou du côté tissulaire et donc c'est l'interaction de ces facteurs qui assurent aux cellules un approvisionnement suffisant en oxygène comme on va le voir alors on va voir d'abord l'influence de la pression partielle d'oxygène sur cette saturation de l'hémoglobine alors que vous savez très bien que lorsque ou dans quand la pression partielle est élevée comme dans les capillaires pulmonaires l'oxygène va se combiner à l'hémoglobine mais lorsque la pression partielle d'oxygène est faible comme dans le cas des capillaires tissulaires l'oxygène va donc se libérer donc il y a des conditions des conditions différentes dans le milieu qui vont faire qu'au niveau des poumons l'oxygène va se fixer à l'hémoglobine et qu'au niveau des tissus l'oxygène va se libérer donc ces paramètres dont on a parlé vont changer suivant qu'on est vont être différents suivant qu'on est du côté pulmonaire ou du côté tissulaire et c'est ça qui va faire libérer ou fixer l'oxygène au niveau de l'hémoglobine lorsque l'hémoglobine est complètement transformée en oxy-hémoglobine on dit qu'elle est complètement saturée alors que lorsque l'hémoglobine est consistée d'un mélange d'oxy-hémoglobine et on dit qu'elle est d'un mélange c'est-à-dire d'oxy et des oxy-hémoglobines on dit qu'elle est partiellement saturée alors l'affinité d'hémoglobine pour l'oxygène peut donc être définie par ce qu'on appelle la P50 la P50 qui correspond donc à la pression partielle d'oxygène pour laquelle 50% d'hémoglobine sont oxygénées alors à pH 7,4 et à une température de 37 degrés la valeur de la pression partielle la valeur de la P50 est de 25 mm de mercure c'est-à-dire c'est-à-dire pour une pression partielle d'oxygène de 25 mm de mercure on va avoir 50% d'hémoglobine saturée à l'oxygène mais ceci à des conditions bien sûr de température de 37 degrés et du pH 7,4 parce qu'on va voir avec la variation de température la P50 va changer pour une PO2 supérieure ou égale à 100 l'hémoglobine est complètement saturée comme on va voir sur la courbe de saturation de l'hémoglobine le pourcentage de saturation de l'hémoglobine par rapport à la pression partielle d'oxygène correspond donc à la courbe de dissociation de l'oxy-hémoglobine on peut donc parler soit de dissociation de l'oxy-hémoglobine de l'oxygène ou bien soit de l'association de l'hémoglobine avec l'oxygène alors cette courbe que représente l'influence de la pression partielle sur la saturation de l'hémoglobine on peut faire la lecture suivante soit au niveau de l'axe de la piste soit côté gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche d'accord en sachant que vous avez le pourcentage de saturation alors de gauche à droite on dit plus il y a augmentation de la pression partielle d'oxygène plus le pourcentage de saturation de l'hémoglobine augmente jusqu'à atteindre 100% pour une pression partielle d'oxygène égale à 100 et ça c'est la valeur de la pression partielle d'oxygène au niveau du sang artériel alors maintenant plus la pression partielle d'oxygène diminue plus l'hémoglobine ou le pourcentage de saturation d'hémoglobine diminue donc l'hémoglobine va libérer son oxygène alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau de cette courbe là il s'agit d'une courbe sigme 8 qu'on peut séparer en deux phases une première phase aux environs par exemple de 60 mm de mercure de 0 à 60 mm de mercure ou bien de 0 à 50 mm de mercure pour la pression partielle il y a une augmentation très rapide du pourcentage de saturation il s'agit donc d'une faible variation pour une faible variation vous voyez par exemple si on passe ici de 16 à 20 le pourcentage de saturation passe de 25 à 50 donc pour une faible variation une faible augmentation de la pression partielle d'oxygène il y a une grande augmentation de la saturation de l'hémoglobine pour l'oxygène alors que dans cette phase là vous voyez on passe de 60 à 100 mais le pourcentage passe seulement de 90 à 100 donc pour une grande augmentation de la pression il y a une faible augmentation de la saturation donc l'essentiel des échanges entre les poumons et les tissus se fait de manière rapide entre les pressions entre 0 et 40 millimètres de mercure alors maintenant l'hémoglobine saturée saturée à 100% il va donc libérer son oxygène au fur il va donc libérer son oxygène au niveau des tissus d'accord mais arriver à une valeur de 40 millimètres de mercure qui est donc la valeur de la pression partielle au niveau à l'état de repos au niveau veineux donc la pression partielle donc du sang entre le sang veineux et le sang artériel varie de 40 à 100 et entre 40 et 100 l'hémoglobine perd donc une quantité d'oxygène d'oxygène qui est à peu près égale à 25% donc autrement dit l'hémoglobine qui arrive des poumons chargés à 100% va au niveau des tissus lorsque ces tissus sont à l'état de repos l'hémoglobine va se décharger de 25% de son contenu donc la quantité de sang d'oxygène qui est libérée au niveau des tissus à l'état de repos est de 15 ml plutôt de 5 ml alors maintenant au fur et à mesure que les besoins augmentent des tissus ou bien lorsque les muscles ou les tissus sont en état d'activité leurs besoins en oxygène vont augmenter donc plus les tissus sont en activité plus leurs besoins augmentent et plus la libération de l'oxygène par l'hémoglobine augmente mais jusqu'à un niveau jusqu'à un niveau à ce niveau-là donc qui correspond au tissu pendant l'activité maximale la pression passée d'oxygène au niveau du tissu maximal veineuse reste égale à 20 et à 20 vous avez quand même l'hémoglobine qui reste donc oxygénée à peu près à 25% donc je pense que j'ai donné suffisamment alors pour la P50 justement la P50 elle est à pH 7,4 et température 37 degrés c'est la pression partielle d'oxygène pour laquelle 50% d'hémoglobine sont saturés en oxygène donc à 50 on projette la valeur de 50 ça correspond à la P50 elle est à peu près de 25 millimètres de mercure donc cette partie d'oxygène correspond à un d'oxygène supplémentaire libéré dans les tissus pendant l'activité physique donc ce qui est libéré à l'état de repos c'est donc cette partie-là donc l'hémoglobine arrive chargée à 100% il revient au poumon chargé à 75% mais plus il passe par des tissus en activité plus la libération d'oxygène va être plus importante donc influence de on va revoir ce que je vous ai expliqué donc il s'agit d'une courbe très particulière qui assure le maximum d'affinités aussi bien pour la fixation de l'oxygène dans les poumons que pour sa libération dans les tissus alors pour une pression partielle d'oxygène élevée la quantité d'oxygène que se fixe à l'hémoglobine ça croit rapidement et permet ainsi un plus grand transport d'oxygène vers les tissus alors le facteur le plus déterminant de la dissociation ou de l'oxy de l'oxy-hémoglobine donc je dis dissociation de l'oxy-hémoglobine est sans doute et sans aucun doute la pression partielle en oxygène en effet plus il y a d'oxygène dans le sang plus celle-ci pénètre dans le globule rouge et se fixe à l'hémoglobine et inversement moins il y a d'oxygène dans le sang moins il y en a qui se fixent à l'hémoglobine alors comme il est montré dans la figure il s'agit donc d'une relation non linéaire où la courbe de dissociation de l'oxy-hémoglobine présente une pente abrupte entre 10 et 50 je vous l'ai montré puis il forme un plateau entre 70 et 100 mm de mercure c'est dans la partie donc fortement inclinée où la liaison et la dissociation rapide de l'oxygène se produit c'est entre les valeurs 10 et 50 mm de mercure il faut noter donc que l'hémoglobine est saturée donc à 75% pour la pression partielle d'oxygène de 40 qui correspond donc à la pression partielle moyenne des cellules des tissus lorsque l'on est au repos et environ 25% de l'oxygène lié à l'hémoglobine est libérée dans les tissus donc environ 5 millilitres sur les 20 millilitres d'oxygène par 100 millilitres de sang artériel donc c'est une teneur en oxygène qui sont donc libérées comme je vous ai montré sur la courbe par conséquent l'hémoglobine de sang veineux demeure saturée en oxygène à 75% après un parcours complet dans l'organisme où la pression artérielle en oxygène est de 40 mm donc je vous ai dit donc je vous ai dit plusieurs fois l'hémoglobine arrive chargé des poumons à 100% il passe par les tissus il va libérer une quantité d'oxygène lorsque les tissus sont au repos la partie libérée correspond seulement à 25% d'oxygène qui a été transporté par l'hémoglobine donc il va faire un va-et-vient à l'état de repos entre chargé à 70 chargé à 100 donc il se charge au niveau des poumons à 100% et au retour des tissus vers les poumons il est seulement à 70% et cette libération comme je vous ai dit donc il augmente avec l'activité musculaire vous avez là également un site à consulter vous allez donc retrouver les explications que je vous ai données alors maintenant les facteurs donc qui influencent cette courbe de dissociation de l'oxygène l'hémoglobine normal vous la voyez ici en noir ce sont donc comme j'ai dit la température le pH la pression partielle de CO2 et puis le 2,3-diphosphoglycérate qui est donc un produit de dégradation du glucose par la voie de la glycolyse alors comme vous pouvez le voir la diminution de la teneur en 2,3-diphosphoglycérate des érythrocytes la diminution de la pression partielle de CO2 ou l'augmentation du pH et la diminution de la température qui provoque un déplacement de la courbe vers la gauche et vers le haut quand je dis vers la gauche donc vous avez pour une P50 vous avez la P50 diminue plutôt la P50 elle est là donc vous avez la valeur de la P50 elle diminue vous pouvez le voir pour cette valeur de à peu près de 33 mm de mercure le pourcentage de saturation elle est le meilleur donc elle va vers le haut et vers la gauche donc on peut atteindre les 50% la P50 est atteinte pour des valeurs inférieures à la normale la normale la P50 elle est là la normale elle est à 26 mais lorsque ces paramètres évoluent dans ce sens là la P50 diminue on va avoir une augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et ça c'est le côté pulmonaire parce qu'au niveau des poumons c'est là où il y a une diminution du 2,3-diphosphoryzate une diminution de la pression par le CO2 parce que le CO2 diffuse vers les poumons et vers l'extérieur et ça va dans le même sens qu'une augmentation du pH une diminution de la température maintenant lorsque ces paramètres augmentent c'est dans le cas au niveau tichulaire la courbe se déplace vers la droite et vers le bas droite et vers le bas alors que là c'était gauche et vers le haut et là droite vers le bas c'est une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène donc là si vous voulez c'est l'espace tissulaire et ça l'espace pulmonaire donc au niveau pulmonaire ces paramètres là vont faire augmenter l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène alors au niveau tissulaire ces paramètres vont donc faire baisser l'affinité de l'oxygène pour l'oxygène vers la libération de l'oxygène pour l'éthusine et là vers la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine alors résumé donc de ces événements alors vous pouvez ça c'est un groupe rouge ça le côté pulmonaire côté pulmonaire et ça c'est le côté tissulaire alors côté pulmonaire le CO2 contenu donc la différence de sa pression partielle au niveau du sang par rapport à sa pression partielle au niveau albériel le CO2 va diffuser il va diffuser vers sortir diffuser vers les poumons et donc sa pression partielle va donc diminuer au niveau du sang donc lorsque le sang traverse les poumons le CO2 diffuse dans les albériels ce qui fait abaisser la pression partielle du CO2 et le pH du sang augmente alors ces deux effets déplacent donc la courbe comme vous avez vu vers la gauche et vers le haut donc vers une augmentation de la saturation de l'hémoglobine donc au niveau pulmonaire il y a une augmentation de la saturation une fixe et une fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine alors au niveau par exemple au niveau tissu le CO2 va pénétrer dans le sang donc on va avoir une augmentation de la pression partielle de CO2 et donc une diminution de pH et ceci va donc libérer l'oxygène pour les tissus comment ? alors que lorsque le sang atteint les capillaires tissu les effets opposés se produisent le CO2 passe donc dans le sang se transforme en acide carbonique qui se dissocie en H+, et en bicarbonate les ions H+, vont avoir sa concentration augmentée ils vont être tamponnés par par l'oxy-hémoglobine donc l'hémoglobine on a parlé de pouvoir tampon donc les protons H+, vont se fixer sur l'oxy-hémoglobine et cette fixation va donc libérer l'oxygène pour les tissus alors ce qu'il faut retenir toujours au niveau alvéolaire par rapport au niveau tissuinaire c'est que vous jouez toujours sur la pression partielle de CO2 donc au niveau alvéolaire nous avons vu que le CO2 va diffuser vers les alvéoles donc la pression partielle va baisser alors que là la pression partielle va augmenter et cette augmentation de la pression va donc va conduire à une production accrue des protons H+, ces protons H+, qui vont être tamponnés par l'oxy-hémoglobine et cette fixation va donc libérer l'oxygène et va former la désoxy-hémoglobine alors cette désoxy-hémoglobine va avoir donc une grande affinité pour le CO2 il va donc fixer le CO2 l'excès du CO2 qui est au niveau du sang pour former la carbe-hémoglobine donc cette fixation du CO2 par l'hémoglobine s'appelle donc l'effet Alderman et ceci va faire augmenter le transport de CO2 sans tenir compte de la pression partielle de CO2 même s'il y a une faible pression partielle de CO2 le CO2 va donc se fixer sur la carbe-moglobine pour donc être transporté sans forme liée à l'hémoglobine donc en règle générale l'élévation de la température va conduire une meilleure oxygénation du tissu l'augmentation de la pression partielle du CO2 et ou la diminution du pH qui correspond à l'effet Borg et l'augmentation du 2-3 des phosphogrysarates donc ce sont les paramètres qui jouent sur l'association ou la dissociation de l'oxygène à l'hémoglobine alors l'hémoglobine joue donc le rôle de tampon au niveau du tissu va fixer le proton H+, pour donc maintenir le pH constant et l'oxygène sera donc libéré facilement au niveau du tissu donc le H+, se lie à certains aminoacides dans l'hémoglobine modifiant la structure de l'hémoglobine qui libère l'oxygène donc vous avez vu l'hémoglobine va passer de la forme R à la forme T la désoxygnation de l'hémoglobine permet donc d'augmenter la capacité de transport du CO2 par le sang sans variation de la pression partielle de CO2 que je vous ai montré sur le schéma le sang désoxygné qui retourne au poumon contient le CO2 dissu dans le plasma le CO2 combiné à l'hémoglobine et du CO2 sous forme de bicarbonate il s'est donc également chargé d'ions H plus et quelqu'un d'entre eux ayant été transporté par l'hémoglobine donc ça c'est des choses qu'on a vu sur le schéma je vais donc vous les faire voir donc suite à l'afflux soudain d'ions bicarbonate négatifs dans l'érytrocytes dans l'érytrocytes les ions clore passent des érytrocytes au plasma c'est le phénomène ce qu'on appelle le phénomène hamburger ce qui permet le transport des ions bicarbonate vers les poumons à travers le plasma en outre l'entrée ou la sortie d'ions bicarbonate négatifs des érytrocytes ou au plasma est compensé par la sortie ou l'entrée des ions clore ce qui permet le transport du CO2 sous forme bicarbonate à travers le plasma c'est le phénomène de hamburger je reviens sur le schéma pour le montrer la désoxyhémoglobine elle a un pouvoir une grande affinité pour le CO2 elle va donc fixer le CO2 qui va donc être transporté sous forme de carbo-hémoglobine l'hémoglobine nous avons vu qu'il a fixé le H+, et l'excès de bicarbonate il va donc sortir du globule rouge et compenser par l'entrée du chlore ça c'est au niveau donc au niveau des tissus l'air mais au niveau pulmonaire nous avons vu que le bicarbonate va pénétrer à l'intérieur pour se transformer en présence d'hydrogène qui va être libéré suite à la libération donc de suite à la fixation de l'oxygène il va donc se lier au bicarbonate donc pour transformer en en acide carbonique et donc en CO2 et vous pouvez le voir donc le transport le transport ici du CO2 va se faire soit sous forme de CO2 dessous soit sous forme de CO2 lié à l'hémoglobine soit sous forme de CO2 sous forme de bicarbonate l'influence du 2-3 du phosphoglycérate un petit détail sur la saturation de l'hémoglobine sur l'effet du 3-phémé alors l'affinité de l'hémoglobine pour le 2 est en réaction inverse à la quantité du 2-3 du phosphoglycérate présent dans les molécules d'hémoglobine donc plus la concentration augmente plus l'affinité diminue et ça se comprend dans la mesure où les muscles en activité vont dégrader de glucose et vont produire plus de 2-3 du phosphoglycérate et donc ceci va faire baisser l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en plus le 2-3 du phosphoglycérate se lit donc avec la chaîne bêta de la désoxyhémoglobine au niveau de l'extrémité interminale ce qui entraîne une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène donc peut-être ici c'est l'oxyhémoglobine c'est pas la désoxyhémoglobine donc fixée au niveau de la chaîne bêta de l'oxyhémoglobine pour permettre la libération de l'oxygène alors le 2-3 du phosphoglycérate agit directement de cette manière là mais aussi indirectement en entraînant la diminution du pH sous l'effet Bohr donc l'effet Bohr c'est la diminution la diminution donc de de l'affinité de l'hémoglobine suite à la diminution du pH et ceci se fait au niveau donc tussulaire il entraîne l'effet Bohr il entraîne donc la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène vous avez là aussi un site que vous pouvez consulter pour le maximum d'informations alors concernant le transport du gaz carbonique alors avant de passer à ça je dois vous rappeler que nous avons vécu que le transport de l'oxygène se fait de deux manières principalement sous forme combinée à l'hémoglobine à 98,5% et seulement 1,5% sous forme dissoute par contre le CO2 il est transporté sous trois formes une forme dissoute 7 à 10% sous forme dissoute 20 à 30% sous forme de CO2 combinée à l'hémoglobine dans les rétrocytes et 60 à 70% sous forme d'ions bicarbonates négatifs donc j'ai eu des petits problèmes avec l'ordinateur donc vous avez donc l'équation 3 qui représente la combinaison du CO2 avec l'hémoglobine pour former la carbe hémoglobine normalement ici je devrais mettre la désoxyhémoglobine ce qui représente une meilleure affinité pour le CO2 et vous avez donc le CO2 plus de H2O qui donne l'acide carbonique qui est utilisé en bicarbonate et en H+, et cette réaction 4 se déroule aussi dans les zéro-trocytes de manière beaucoup plus rapide car ceci contient de l'anhydrase carbonique enzyme qui catalyse de manière réversible la conversion du gaz carbonique et de l'eau en acide carbonique comme le site de liaison est constitué d'acide aminé ne faisant pas partie de l'an cette liaison n'entre pas en combinaison avec celle de l'oxygène donc il n'y a pas de compétition entre l'oxygène et le CO2 vis-à-vis le site de fixation donc la molécule de l'oxygène se fixe au niveau donc au niveau de nous avons vu entre la globine et puis le fer de la molécule le fer de l'hème voilà alors un schéma explicatif également de transport du gaz carbonique par l'hémoglobine alors l'association de la carbe hémoglobine est influencée par la pression partielle de CO2 et par le degré de saturation de l'hémoglobine en oxygène donc l'influence de la saturation en oxygène est appelée effet aldemann donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau du tissu l'arrivée dans la circulation du CO2 abaisse le pH ce qui favorise donc la dissociation de la désoxyhémoglobine c'est ce qu'on a fait c'est l'effet bord la finité de l'hémoglobine pour le CO2 augmente ensuite rapidement à cause de l'effet aldemann c'est l'effet aldemann le CO2 en solution forme donc l'acide carbonique qui se dissocie en ion carbonate et en ion H+, la formation de l'acide carbonique se déroule spontanément dans le plasma mais il est accéléré par l'anhydrase carbonique dans les érythrocytes une fois donc formés les bicarbonates sortent de la cellule en échange d'ion chlore c'est ce qu'on appelle l'effet l'effet hamburger donc vous voyez la désoxyhémoglobine elle a une grande affinité pour le CO2 et donc il va se fixer pour former la carbe hémoglobine et ça c'est ce qu'on appelle l'effet aldemann et ceci se passe au niveau tissu hulaire donc au niveau tissu hulaire c'est là où la pression partielle donc de CO2 augmente et c'est là où le proton H+, augmente et qui va donc se fixer à l'hémoglobine qui va libérer son oxygène pour donc donner la désoxyhémoglobine qui a une grande affinité pour le CO2 donc la désoxygénation de l'hémoglobine permet donc d'augmenter la capacité de transport du CO2 par le sang sans variation de la pression par ses oxygènes comme on l'a vu ici donc une fois désoxygné il présente une grande affinité c'est ce qu'on appelle l'effet aldemann transport des gaz d'axes c'était donc au niveau tissulaire alors ce qui se passe au niveau des poumons les mécanismes s'inversent dans le sang ces bicarbonates contribuent donc au pouvoir tampon donc le pouvoir tampon c'est la fixation du H par les bicarbonates donc le système tampon bicarbonate est très important parce qu'il permet une régulation du pH sanguin par la respiration au niveau des poumons donc les bicarbonates intègrent les érythrocytes en échange d'ion chlorure et la réaction s'inverse au niveau des tissus donc au niveau pulmonaire les bicarbonates ils pénètrent à l'intérieur d'accord avec l'excès du 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 proton H plus qui est libéré suite à l'oxygénation de la de la carbe hémoglobine donc ils vont donc former l'acide carbonique ils vont donc se suite sous l'effet de l'anide carbonique se transformer en CO2 plus CO2 donc ça va servir à transporter donc le CO2 sous forme de de CO2 voilà en effet l'anide carbonique donc vous voyez elle est aussi bien active à l'intérieur du globe ou de luge qu'à l'extérieur du globe ou de luge alors maintenant on veut donc résumer donc ces différentes fois aussi les mécanismes de transport dans l'étape suivante nous avons vu donc que au niveau pulmonaire au niveau pulmonaire le sang il est oxygéné hein et l'oxygène il passe dans le sang il est transporté à 99% à 98% de la production sous forme combinée à l'oxygène et seulement 1,5% sous forme dessous alors au niveau des au niveau tuchelaires les capillaires tuchelaires l'oxygène va diffuser vers les tissus et puis le CO2 va diffuser vers le sang pour être transporté soit sous forme de bicarbonate à 70% soit sous forme combinée à l'hémoglobin à 23% et seulement à 7% sous forme d'essus vers les poumons au niveau des poumons contenu donc les différences de pression partielle de CO2 et de l'oxygène entre l'air alvéolaire et le sang donc ça va au niveau pulmonaire ça va dans le sens de diffusion du CO2 du milieu ou de forte pression partielle vers l'effet de pression partielle au niveau pulmonaire la pression partielle il est seulement de 40% alors qu'au niveau du sang veineux il est de 45% alors au niveau du sueur c'est l'inverse la pression partielle d'oxygène au niveau des sangs artériels il est de 105% alors il n'est que de 40% au niveau des tissus c'est ça qui permet donc la diffusion dans le sens de gradient de concentration de l'oxygène au niveau donc des tissus donc ici cette partie-là constitue donc la respiration interne dans cette respiration interne il y a l'oxygène qui passe du sang vers les tissus et le CO2 passe du tissu vers le sang et la respiration externe c'est l'inverse qui se produit le CO2 donc il est il passe du sang vers les poumons et l'oxygène passe du poumons vers les tissus alors avant de finir cette partie on doit parler donc des accidents d'intoxication par l'oxyde de carbone et essayer d'expliquer à quoi sont dues ces intoxications alors ces intoxications sont dues du fait que le CO2 le monoxyde de carbone le monoxyde de carbone il a le même site de fixation au niveau de l'hémoglobine que celui de l'oxygène donc en présence de monoxyde de carbone et de l'oxygène l'hémoglobine aura une préférence il a une grande affinité pour le CO par rapport à l'oxygène donc lorsque vous vous trouvez dans une ambiance où l'air est riche en CO donc c'est le CO qui va occuper le site de fixation de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine donc il y a le CO qui va être transporté à la place de l'oxygène et on va donc avoir l'intoxication donc le monoxyde de carbone de forme CO est un gaz incolore et inodore non irritant on ne peut pas le sentir non explosif mais il peut être explosif si sa pression passe à 64% dans l'air de densité à peine inférieure à celle de l'air les intoxications sont particulièrement fréquentes et se manifestent dans les circonstances aussi bien domestiques que professionnelles les intoxications sont particulièrement fréquentes en France et qui en France on peut noter jusqu'à 10 000 intoxications par an et dont 50 accidents qui peuvent être mortels alors l'action toxique se manifeste justement du CO du fait que l'hémoglobine a une grande affinité pour le CO donc l'affinité du CO pour l'hémoglobine est 220 fois supérieure à celle de l'oxygène en effet le CO déplace l'oxygène de sa combinaison avec l'hémoglobine vous avez une ambiance où il y a le CO et l'oxygène c'est le CO qui va donc se fixer à la place de l'oxygène en d'autres termes un volume de CO et 210 fois volume d'oxygène en présence d'hémoglobine vont former un équilibre autant d'oxy-hémoglobine que de carboxy-hémoglobine donc si vous mettez dans une ambiance avec un volume de CO et 200 volumes d'oxygène vous allez avoir 50% d'hémoglobine qui vont fixer le CO et 50% d'hémoglobine qui vont fixer l'oxygène donc on va avoir un déficit dans le transport d'oxygène une pression partielle de CO de 0,7 mm de mercure peut être mortelle soit donc une concentration de 1% seulement le CO occupe du fait que le CO occupe le même site de fixation sur l'hémoglobine je vais donc m'arrêter là en attendant donc de reprendre la suite du cours un peu plus de reprendre de reprendre